Arte s'inscrit dans cette longue file de rapprochement culturel qui avait donné lieu à l'Office franco-allemand pour la jeunesse, on en a déjà parlé, qui avait donné lieu à des rapprochements universitaires, à des reconnaissances de diplômes, y compris le bac et l'habitur allemand, ainsi que les diplômes professionnels, quelques années précédemment. Arte est le produit d'un sommet qui se tient l'année précédente. Les sommets franco-allemands n'en a peu parlé jusque-là, mais ce sont des points importants qui sont nés du traité de l'Elysée et qui font que tous les ans, au plus haut niveau, françaises et allemands se rencontrent et cherchent à donner une nouvelle dimension à leur partenariat. Là, on va aller dans le domaine des médias. Il y avait en France un projet qui était déjà ancien et en Allemagne, une volonté commune de continuer la relation culturelle en tenant compte des nouveaux médias. Ça va déboucher sur Arte. Arte est un acronyme au départ assez technique, mais dont on ne va retenir au fond que les trois premières lettres, ART, qui en français donne le mot « art ». Et cette chaîne, du coup, sera dédiée un petit peu à la culture et à devenir une grande chaîne culturelle franco-allemande qui devra, dans le paysage des médias français et allemands, trouver une place un petit peu autonome, un petit peu inhabituelle, un petit peu surprenante. Et je crois que ça va assez bien réussir. Alors, c'est posé la question quand même au départ de la diffusion des premières émissions, dans la mesure où, au moment où naît Arte, il y a sur le marché énormément de documentaires, et beaucoup de documentaires, notamment sur les guerres. Donc, on va faire le choix de ne pas diffuser, au départ, ces documentaires. Et le premier documentaire qui a été diffusé sur Arte était un documentaire qui permettait une acceptation, alors à la fois en France et en Allemagne, et qui était consacré à l'Égypte des pharaons, ce qui ne posait pas de problème particulier. On connaît ensuite l'avenir de la chaîne, qui a relativement bien fonctionné, et qui, petit à petit, en entrant dans des sujets, justement, qui étaient plus difficiles, va jouer un rôle essentiel de rapprochement, notamment dans le thème des mémoires des guerres, par exemple.